Un des éléments qu'un consultant ne doit pas louper, c'est qu'est-ce qu'il laisse derrière lui. Quand on fait une intervention, on est aussi dans une forme de contradiction. C'est-à-dire qu'en tant que consultant, on vous fait venir, l'entreprise, la collectivité, le service public, vous fait venir pour résoudre ou tenter de résoudre un problème qui existe à l'intérieur de la structure. Et donc, il attend beaucoup de vous. Mais vous, vous savez par expérience que quand vous allez partir, puisque l'intervention, elle est négociée, c'est un nombre de jours, etc. Quand vous allez partir, qu'allez-vous laisser ? Est-ce que vous laissez un rapport qui fait un état d'une situation avec un projet de plan d'action ? C'est-à-dire, madame, monsieur, maintenant, débrouillez-vous, allez-y, mettez en place le plan d'action qu'on a arrêté. Ou bien, vous utilisez l'intervention comme étant un outil pédagogique au service des acteurs. Autrement dit, vous faites de l'intervention sur la problématique et vous faites de la méta-intervention pédagogique sur la transformation des représentations des acteurs que vous avez en face de vous. Et un bon consultant, normalement, il doit jouer sur ces deux registres à la fois. Et ces deux registres à la fois, ça veut dire qu'à un moment donné, il donne de l'explication un peu didactique sur quelle est la problématique, si c'est de l'absenté, si c'est des nouveaux postes de travail, si c'est un changement organisationnel, etc. sur de la conception. Il va donner des éléments didactiques sur comment on peut analyser. Mais en même temps, pour reprendre une expression un peu à la mode, il va faire en sorte que les acteurs se mettent eux-mêmes en position un peu pour pouvoir comprendre les processus qui sont à l'œuvre dans une transformation de la représentation sur le travail. C'est ça qui est véritablement l'enjeu. Autrement dit, on vous demande beaucoup et il faut que vous arriviez à lâcher prise sur l'intervention pour que les acteurs locaux bougent sur leur posture, sur leur représentation et une autre vision de ce qu'ils sont capables de faire eux-mêmes. De manière à ce que quand vous partez, finalement, vous êtes un peu en queue de comète où votre impact sur votre intervention doit être le moins immense. Or, ce que moi, je vois parfois, c'est qu'au contraire, c'est plutôt une montée en charge vers un plan d'action qui est immense et que les acteurs, ils ont le rapport, ils sont là, on fait circuler le rapport, tout le monde le lit, mais on ne sait pas faire derrière. Et du coup, la pérennisation en prend un coup parce que ça va s'effilocher dans le temps. Donc ça, c'est assez difficile. Ce qui veut dire que, par exemple, quand on doit faire savoir qu'il y a une intervention, et bien cette mission-là, il ne faut pas que ce soit le consultant qui la fasse ou il peut un peu tenir la plume, mais il faut qu'il le fasse faire. Donc on va passer d'une réalisation à un faire-faire. C'est ça qui est difficile, mais c'est l'enjeu d'une intervention.